Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle web conférence du Carrefour des Réussites. C'est avec un grand plaisir que j'ai rencontré Jessica, qui a accepté de venir nous parler d'une thématique qui me semble très importante quand on entreprend dans la vie en général, d'ailleurs, c'est le sommeil. Parce que le sommeil influence nos journées, l'état dans lequel on se trouve pendant la journée, etc. Et ayant moi-même, effectivement, de temps en temps, des problèmes de sommeil, et je vois pas l'impact qu'il a sur mes projets, je trouvais la thématique très intéressante à aborder. Et donc, Jessica, qui est à la base chanteuse, si je ne dis pas de bêtises, va nous parler de la thématique du sommeil. Donc, elle est sophrologue spécialisée dans les troubles du sommeil et les fleurs de bac. Et donc, elle va nous présenter tout ça. Elle va nous expliquer, effectivement, comment on peut dormir sur ses deux oreilles. Et puis, je vous laisserai vous poser vos questions en fin de conférence. Donc, notez vos questions, si vous en avez sur papier ou bien dans le chat, idéalement, vous les reposerez à la fin, ce sera plus pratique. Et puis voilà, si vous avez la moindre question, on se fera un plaisir d'y répondre. Merci, Jessica, de ta présence. Ça me fait vraiment plaisir de te cueillir. Et voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup et à tout de suite. Merci. Donc là, pour l'instant, c'est en mode questions, questions, réponses. C'est à dire que vous pouvez aussi me poser des questions ou me mettre dans le chat. Comme vous voyez, le chat est en haut à droite. Est-ce que vous m'entendez bien? Maintenant que David a coupé son micro, est-ce que vous m'entendez bien? Super. Ok. Donc, je vous invite à fermer vos portables, à peut-être prendre aussi un papier avec un crayon pour prendre des notes, s'il y a des choses qui vraiment… Parce qu'il va y avoir beaucoup de contenu. Il y a certainement des choses qui vont vous intéresser là-dedans. Donc, prenez des notes. Je crois que vous allez vraiment en bénéficier. J'aimerais d'abord me présenter. Déjà, d'être présenté un petit peu. Donc, je vais continuer un petit peu plus de me présenter. Alors, mon nom est Jessica Sarah Poste et comme un disavis, je suis spécialisée dans les troubles du chômage. En fait, je travaille avec quasiment 90% de ma clientèle qui a des troubles du chômage. Je travaille aussi avec des gens qui ont des atrophènes ou des douleurs chroniques. Et en général, ceux qui ont des atrophènes ou des douleurs chroniques ont aussi des troubles du chômage. Donc, c'est évident que ça, c'est un sujet qui me porte déjà dans ma vie professionnelle constamment. Moi-même, avant d'avoir tous les outils que j'ai aujourd'hui à ma disposition, j'ai eu des des troubles du chômage, j'ai eu des troubles du chômage. J'ai eu des troubles du chômage. J'ai eu des troubles du chômage. J'ai fait quelqu'un d'assez anxieux. J'ai facilement, mes pensées tournoyées et tournoyées encore aujourd'hui, il doit vraiment faire attention et je fais constamment attention à revenir à un équilibre quand je me rends compte que tout à coup, je suis en déséquilibre par rapport à mon sommeil et par rapport à moi-même. C'est important et ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, est toujours présent. On doit apprendre à nous-mêmes réussir une chose sans, justement, les choses se déséquilibrées de soi-même. Le sommeil, c'est vraiment très important. Ça a terriblement d'implication quand on est, évidemment, un créateur de projet. C'est sûr, c'est clair, parce que le créateur de projet, lui, il est. Il a tendance à, justement, ne pas être suffisamment prudent avec son sommeil. Et ça, ça nous empêche d'avancer dans la vie de lui. C'est clair qu'on a besoin de ce sommeil, de ce temps dont, justement, on en a besoin. Le sommeil a tellement d'implication sur la tristesse, la dépression, nos pensées, nos émotions, notre manque de concentration, notre manque d'attention. On peut nous rendre assez confus. Et surtout, une chose qu'on peut remarquer, et qui est vraiment très importante, les actions de voiture, par exemple. Des choses qui sont vraiment les moments où on a vraiment besoin de toute notre attention, d'être dans une voiture en train de conduire. tant qu'on peut être tombé dans des micro sommeils. Parce que, justement, on a une dette de sommeil. Donc, finalement, on a une conséquence. Il y a aussi une conséquence par rapport à si on désire perdre du foie. Si on désire perdre du foie et qu'on n'est donc pas assez, on n'est pas forcément à faire du foie. Donc, vous voyez, ça a plein de ramifications, plein d'implications. Et ce n'est pas quelque chose qu'on prend dans un seul bloc, le sommeil. Il y a beaucoup de ramifications. Et la première des ramifications, et c'est donc le titre que j'ai choisi pour cette référence, c'est les 5 clés pour un sommeil de qualité. Les 5 clés qui sont vraiment des éléments essentiels, qui font que ce sommeil de qualité peut s'installer. Quand on parle de sommeil de qualité, on parle à la fois des insomnies, c'est-à-dire l'effet d'avoir de la difficulté à s'endormir, ou se réveiller en pleine nuit, ou se réveiller beaucoup trop tard le matin. Alors, c'est vraiment l'insomnie. Mais vous avez aussi le sommeil de mauvaise qualité. C'est-à-dire qu'on se réveille et on est presque aussi fatigué que les gens ont fait toucher. Parce que le corps n'a pas suffisamment de ressources. Donc ça peut être dû à plein de choses, mais entre autres aussi notre manière de nous s'endormir, notre manière de vivre notre journée, notre manière de travailler avec toutes ces choses-là. Donc la première des clés, c'est notre corps. C'est équiper son corps, équiper les signes d'endormissement, équiper tout ce qui se passe en nous. Donc c'est vraiment aussi le vécu de notre aspiration, le vécu de... aussi prendre point de... Lorsqu'on se rend compte qu'on est fatigué, savoir se reposer, savoir prendre le temps de se renouveler, de se ressourcer. Ça, c'est super important pour ce qu'on utilise. Parce que si on ne prend pas le temps de rééquilibrer les choses, en fait, on est un peu comme un peu bancal, un style « je marche comme ça ». Mais le manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité, c'est un peu comme si on était bancal à journée longue. Vous voyez un petit peu pourquoi je parle du corps et à quel point c'est important. Donc, si on parle de signes d'endormissement, alors que ça, c'est quelque chose que je trouve vachement, vachement important de réserver ces signes d'endormissement. Est-ce que vous pouvez me donner des signes d'endormissement que vous, vous avez remarqué pour vous-même ? Vous pouvez me retrouver dans le sac, par exemple. Non, oui. Ah, c'est déjà assez loin. Je vais travailler. Je vais travailler. Je vais l'étudier. Je vais l'étudier. Je vais l'étudier. Ça peut être aussi des petites larmes. J'arrive pas à me concentrer. Là, on est déjà assez loin. On est loin dans la facie. C'est quoi d'autre ? ... C'est quoi ? 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 Des sentiments d'enfoncement ? Oui. Oui. C'est-à-dire d'enfoncement, est-ce que vous voulez dire que vous avez, vous sentez un peu plus lourd ? J'imagine que je ne sais pas ce que vous voulez dire par ce sentiment d'enfancement. Le petit poids, oui. Oui, ça fait. En fait, le corps descend de température et très naturellement, oui, c'est peut-être ça que vous voulez dire, ce sentiment d'enfancement, c'est de sentir que nos membres sont plus lourds, que nous, on est plus lourds, que nous, on est plus lourds, que nous, on est plus lourds. C'est ça, c'est des signes, des signes que, en fait, qu'on soit pareil, c'est le début de l'esprit dans l'hivermire. Et on a à peu près 10 à 15 minutes pour aller l'expliquer. Si on dépasse ces signes-là, en fait, on est tout à coup, on se déconnecte de notre système naturel. Et on se déconnecte de notre corps. Donc, c'est super important, finalement, de regarder tous ces signes-là, parce que c'est eux qui protègent notre sommeil. Parce que si on va se toucher et qu'on a dépassé ces signes-là, et qu'on se dit, ah oui, 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 il faudrait qu'elles aillent me toucher, mais que déjà, on a, on est, on va mettre la fenêtre, je l'aime. Si on a dépassé ces signes dans le dormissement, en fait, ce qui se passe, c'est que, naturellement, on a raté notre train du sommeil, et là, le corps se réveille. Donc, on a encore une heure et demie à finalement rester debout. Ce n'est pas embêtant si on a choisi de rester debout et qu'on a choisi de ne pas aller dormir, mais c'est vraiment très, très embêtant si on a vraiment besoin de sommeil et qu'on a dépassé ces signes d'endormissement, et que là, c'est tout. On voit dans le lit, mais c'est beaucoup trop tard, parce que là, on n'a pas écouté ces signes d'endormissement, on n'a pas écouté le corps. Et on est dans le lit, on se dit, merde, je ne peux dormir. Et là, c'est là où il faut faire très attention, en fait, parce que très souvent, ce qui se passe pour beaucoup de gens, c'est, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, merde, j'ai encore passé une mauvaise nuit, un cycliste, c'est toujours comme ça. Et là, on se fait à gamberger, à s'énerver, et puis, quand on n'ira pas, on n'ira pas dormir. Là, c'est clair, mais de préciser. On peut se dire. Vous avez dépassé le chemin. Vous avez dépassé le train du sommet. Oh! C'est une reprise. Donc, ce fameux train du sommet, qui est un cycle d'une heure et demie, deux heures, que tout le monde a. On a plusieurs cycles en famille. Ce cycle-là, il faut arriver dès le départ. Ça, c'est notre, ça, c'est vraiment l'écoute de notre corps qui va vraiment déterminer notre manière de travailler. Lui, il est capable de le dire, justement, en se sentant lourd, en se sentant, justement, culeux, en ayant les larmes aux yeux, ou les yeux qui chopent, et tout ça. Tout ça, ce qui est là, il est là. Si vous avez dépassé le train du sommet, il vaut mieux se lever, il vaut mieux aller prendre une tisane, lire un livre qui n'est pas trop, qui ne vous implique pas trop, quelque chose qui n'est pas du travail, quelque chose qui est vraiment au-delà de ces choses-là, et de vraiment rester avec, plutôt que si tu descalmes, très peu de, moins de lumière, plus de plus, en fait. Parce que, plus de lumière, c'est que, en fait, elle s'en va faire. Parce que notre corps, il ne comprend pas toutes ces choses-là, il l'entend toutes ces choses-là. et il le sait. Le niveau de lumière est important pour nous. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que les cycles de sommeil sont faibles de cette manière-là. C'est-à-dire qu'avant-midi, ils sont beaucoup plus profonds, ils sont beaucoup plus profonds des moments de sommeil. Et naturellement, quand la lumière recommence, quand le corps sait que la lumière va reparaître, en fait, naturellement, nos cycles de sommeil sont beaucoup plus lignés. Autrement dit, c'est que l'écoute du corps est vraiment un point tournant à comprendre et à vraiment intégrer en soi. C'est là où on comprend aussi où on a pu le disant un peu trop loin par rapport au travail, qu'on a aussi peut-être qui peut le disant un peu trop loin par rapport à l'écoute de notre sommeil. Le souhait est mauvais. Je suis désolée. Est-ce que pour les autres, c'est bon? Je m'arrête quelques secondes par rapport à Laurence. Bon, c'est Laurence. Ce n'est pas grave d'être en retard. Je vais juste écrire que tout le monde a un son à peu près correct. Si. D'accord. Je vais le rapprocher un petit peu de moi. Je vous entends à peine. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher. Je vais me rapprocher de l'ordinateur. Et là, maintenant, comment il est ce son? Oui? OK. Bon, bien là, c'est ce qu'on va faire. C'est que je me suis rapprochée de l'ordinateur. S'il y a des... S'il y a un problème, vous me dites. Je vais l'enlever. Il n'est plus nécessaire puisque ça, c'est pas top. Ça ne sert à rien de s'énerver avec ça. Donc, par rapport à ce cycle de sommeil et par rapport à l'écoute du corps, est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Ou est-ce que tout est clair, net et précis? Il y a plusieurs cycles qui forment un cycle. En fait, dans notre nuit, on passe à travers environ cinq ou six cycles. c'est-à-dire ce train du sommeil qui est vraiment ce cycle de sommeil d'une heure et demie, deux heures, on passe à travers cinq ou six cycles. Donc, autrement dit, on a les signes d'endormissement. On a à peu près dix minutes pour aller se coucher. Ensuite, on tombe dans un sommeil qui n'est pas encore le sommeil, qui est vraiment le sommeil où le corps se refait. Le corps se refait, les cellules se renouvellent, les neurones aussi se renouvellent parce que le sommeil a un impact sur nos neurones aussi. Donc, ça, c'est le premier temps d'endormissement. Finalement, c'est fait de différentes sections plus ou moins profondes. C'est le moment où le corps se renouvelle. Ensuite, à la toute fin de ce cycle, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a à peu près dix, quinze minutes où ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal ou le sommeil avec les rêves. Et les rêves nous servent à nous nettoyer mentalement. Ils servent à nous nettoyer émotionnellement. Émotionnellement. Là, et ça, à chaque fois, ça se passe à chaque fois. Ça se passe dans chacun le cycle. Comme ça. Ensuite, il y a une période de latence, ce qu'on appelle une période de latence qui est souvent la période où si justement on ne fait pas l'effort de finalement de se laisser re-glisser vers le sommeil, que souvent, une personne va dire « Ah, je me réveille en plein milieu de la nuit. » C'est en fait un réveil qui est pendant une période de latence. Cette période de latence a dur elle aussi environ une dizaine de minutes. Donc, si on apprend à se rendormir très naturellement, en fait, ce qui se passe, c'est que le sommeil va reprendre un nouveau cycle de manière très, très naturelle. La chose à savoir aussi, c'est que les somnifères foutent en l'air le sommeil paragénical. Il annule pratiquement. Ça dépend desquels mais la plupart en fait, pas la plupart, tous ont un impact sur le sommeil paradoxal. Il y en a qui l'annulent carrément, le sommeil paradoxal. Donc, du coup, vous voyez, en fait, ce renouvellement physique, il a lieu parce que la personne s'endort comme une masse grâce au sommeil infère mais le sommeil paradoxal, là où elle se nettoie, elle se renouvelle émotionnellement et nerveusement, eh bien, il ne se passe pas. Donc, du coup, en fait, c'est là que finalement, ça devient comme un genre de cycle néfaste parce que il n'y a pas ce renouvellement émotionnel, ce renouvellement nerveux. et du coup, on devient de plus en plus émotionnel, on devient de plus en plus confus, parce que ça, ça amène la confusion, ça nous amène les émotions qui partent en vrille, ça amène nos pensées qui partent en vrille, parce que c'est ça aussi dont on parle, c'est les pensées qui partent en vrille qui sont nos émotions. Une émotion, au niveau neurologique, ne dure que deux, trois minutes. Il faut savoir deux, trois minutes, le reste, c'est là-dedans que ça se passe. Le reste, c'est vraiment qu'on l'a nourri, qu'on a amplifié le truc et qu'on l'a finalement un peu fait grandir sans le vouloir, on l'a fait grandir avec nos propres pensées. Et ça, c'est notre deuxième clé, c'est apprendre à calmer nos pensées, apprendre à calmer tout ce qui se passe dans notre tête, à faire le calme là-dedans, à faire en sorte qu'on peut s'arrêter l'harmster, pense où il y a l'harmster qui tourne et qui tourne dans sa petite roue et plus il tourne dans sa petite roue et en fait, plus il tourne des trous. C'est ça nos pensées. Et tout ce dialogue interne, c'est là qu'il se passe. Il se passe dans cette manière de nourrir ce qui était quelque chose de tout petit, une affaire qui nous énerve, lui, il ne m'a pas regardée comme il faut, il me va avoir fait la gueule. Et là, on se met à tourner, tourner, tourner. Et là, c'est le début de la petite roue et c'est tout. Donc, il faut apprendre finalement à s'arrêter. pour ça, ce que j'avais envie de vous proposer, en fait, je vais aller vers le 5-4 de ma musique. En fait, quand nos pensées sont vraiment beaucoup trop présentes, mais vraiment très, très, très présentes et qui deviennent une montagne en plein dans la figure, un exercice qui est intéressant s'appelle le 5-4-3-2-1. Alors, 5-4-3-2-1, 5 choses que je vois, 5 choses que je sens, donc, sens, mes mains sur les joues, ma respiration, les narines, dans la bouche, dans le cou, par exemple, mes mains sur mes genoux, et 5 choses que j'entends. le son de mon ordinateur, une voiture, vous voyez, 5, 5, ensuite, 4, 3, 2, 1. On peut le faire très rapidement, en fait, assez rapidement, sans nécessairement des... une lampe, ah oui, une lampe, quoi d'autre? Un coussin ici, là, non, lampe, coussin, ensuite, 5 choses que je sens. Vous voyez, très vite, 5 choses que j'entends. Donc, vous passez à travers ce petit compte à rebours, et je vous jure qu'après ça, les pensées, si vous n'êtes pas là pour les nourrir après, juste après, en disant, oh, c'est arrêté, ah, mais non, attends, si vous n'êtes pas là pour le continuer après l'exercice, ils se seront arrêtés. Il y aura eu vraiment une coupure dans tout ce dialogue interne qui se passe même sans se rendre compte. Quand on s'arrête, on s'arrête vraiment, on commence à s'arrêter, c'est là qu'on se rend compte à quel point on pense. Mais pourtant, il faut s'arrêter. Donc, 5, 4, 3, 2, 1 est un bon moyen pour faire en sorte d'apprendre à couper au travers. Parce qu'au début, c'est le gros œuvre en fait qu'on coupe. Ce n'est pas les petites pensées, c'est vraiment le gros œuvre. mais plus vous allez couper à travers le gros œuvre et plus ça va devenir subtil. Parce qu'on se rend compte que nos manières de gamberger, nos manières de tourner en rond, nos manières de rester engluées dans nos pensées et dans nos émotions, c'est quand même ça peut aller vraiment très très loin. Et ça, c'est notre troisième prix justement, les émotions. C'est apprendre à les attrivoiser. Une émotion en elle-même, ce n'est pas mauvais et ce n'est pas bon. C'est neutre. C'est ce qu'on en fait qui n'est pas neutre. C'est notre manière de s'engluer dedans. Une émotion heureuse comme une émotion malheureuse. Et ça, je parle vraiment des deux. Une émotion heureuse peut nous engluer tout autant qu'une émotion malheureuse. C'est juste qu'elle est beaucoup plus agréable à vivre de nature. C'est sûr. Elles ont une texture les émotions. Elles ont une manière d'être. Il s'agit d'apprendre à s'en approcher. de s'en approcher trop souvent en fait qu'on se rend compte c'est que on a peur de nos émotions. On a peur de ce qu'on est en train de vivre et c'est comme si si je m'en rapproche ça va être pire. Non. Si je m'en approche en fait il y a deux choses qui peuvent se passer quand on s'en approche. Soit qu'elle éclate comme une bulle de savon tout ce qu'elle faut. C'est naturellement. Elle n'a plus de texture elle n'a plus elle n'a plus l'emprise sur nous. Et elles ont beaucoup de pouvoir. Nos pensées comme nos émotions ont beaucoup de pouvoir sur nous tant qu'on leur donne du pouvoir. Et à partir du moment où on arrête de leur donner du pouvoir et qu'on a appris comment le faire ça s'apprend. C'est comme toute chose ça s'apprend. La méditation est une bonne manière de travailler avec nos émotions. Une fois qu'on se rend compte qu'elles ont le pouvoir qu'on lui donne et qu'on cesse de lui donner autant de pouvoir et autant de place il se passe autre chose. Nécessairement il se passe autre chose. et c'est là où on peut être dans l'accueil de ce que l'on vit. L'accueil déjà de notre corps l'accueil de nos pensées. Tout à coup leur faire un grand chant un peu comme un cheval d'ailleurs c'est une des analogies qui revient souvent dans la méditation c'est cette idée de cheval à l'état sauvage à qui on voudrait apprivoiser. Et ce cheval à l'état sauvage on commence par le mettre lui donner un énorme énorme prix un énorme espace et parce qu'il a cet énorme espace justement il se calme. En allant un petit peu plus loin peut-être qu'on va lui mettre des barrières qui vont tranquillement doucement se rapprocher. Ça c'est notre esprit qui commence déjà à s'apprivoiser on commence déjà à mieux le connaître à mieux l'aimer aussi parce que c'est vraiment pour moi c'est vraiment une question d'amour c'est vraiment une question d'amour de tout ce qui se passe en nous. Et ensuite vous avez je vais juste dire quelque chose mais c'est plus ensuite vous avez ce cheval fou donc on a commencé à lui donner des barrières et tranquillement on rapproche les choses et puis un jour on sera peut-être capable éventuellement on sera peut-être on sera même capable de le mettre dans un enclos c'est assez large encore où il pourra tourner il pourra tranquillement nous regarder nous apprivoiser du point de l'oeil un petit peu plus loin là peut-être qu'on sera capable de s'en approcher un tout petit peu de ce cheval donc c'est vraiment une analogie très intéressante sur notre esprit parce que un jour on sera capable aussi de monter sur ce cheval et d'aller se promener ça c'est notre finalité avant on a besoin de finalement l'apprivoiser comme le renard du petit prince qui dit ah tu vas t'asseoir un peu loin de moi et tous les jours tu vas t'approcher tu vas t'asseoir toujours un peu plus près mais de la même manière avec notre esprit avec tout ce qu'on vit le renard de l'accueillir en plus on a forché un peu plus près donc du coup c'est là qu'on une fois qu'on a commencé à finalement s'accueillir dans notre corps dans nos pensées dans nos émotions ben un peu comme c'est une analogie aussi que je fais une image que je prends souvent c'est un peu comme un grand ménage un grand ménage qu'on fait dans la maison toute cette partie là de calmer les pensées apprivoiser nos émotions apprivoiser notre corps écouter les signes c'est un peu comme si on faisait le grand ménage on fait le ménage et là à partir du moment où on a fait le ménage ben on peut éviter des amis on peut dire hé je fais une dose venez et venez me voir donc c'est là qu'on peut commencer à accueillir notre monde accueillir les gens accueillir comme ils sont accueillir ici leur manière d'être avec nous c'est pas nécessairement c'est pas toujours facile les gens notre accueil des gens est parfois maladroit donc dans dans cette manière de finalement dans ce processus où on s'est apprivoisé et qu'on a aussi apprivoisé ce qui se passe en nous je m'excuse je vais descendre ça on se rend compte qu'on est capable aussi d'aller vers l'accueil des autres et accueillir aussi notre monde et ça c'est notre quatrième clé je dirais c'est l'accueil de notre monde accueil de tout ce qui se passe les gens qui nous entourent notre maison notre environnement tout notre humeur cinquième clé c'est faire que notre sommeil de qualité soit inévitable autrement dit se donner les moyens de le faire se donner les moyens que ce sommeil de qualité qu'on a commencé à établir parce que dans tout ce processus le sommeil de qualité il est déjà là à partir du moment où on a commencé à écouter notre corps déjà avec ses signes d'endormissement sa manière de nous offrir des signaux de fatigue sa manière de nous dire hé cocotte peut-être un petit peu pousser le bouche on va et puis d'être capable nous de nous arrêter et de nous renouveler de nous ressourcer de nous renouveler à partir du moment où tout ce processus finalement en place avec nos pensées nos émotions l'accueil l'accueil de tout ce qui se passe là il y a déjà le sommeil de qualité il est déjà là mais maintenant faire en sorte qu'il soit inévitable je dirais que c'est avec le rituel du matin et le rituel du soir le rituel du matin par rapport à lorsqu'on se réveille s'hydrater avoir de la lumière avoir suffisamment d'exercice être dans l'action faire en sorte qu'on se donne des moyens aussi pour être dans le renouvellement il y a eu le renouvellement de la nuit mais aussi se faire du bien le matin avant de commencer notre journée pas être dans la folie de la journée à commencer à courir à droite courir à gauche et ainsi de suite mais être beaucoup plus congruent finalement avec notre manière d'être avec nous-mêmes beaucoup plus congruent avec notre manière d'être avec les autres le rituel du soir il est plutôt pour écouter nos signes d'endormissement et être avec ces signes d'endormissement c'est à dire que une heure avant le fait que je vais aller dormir je vais évidemment faire attention pour ne pas m'exposer à trop de lumière je vais pas me mettre avec des écrans je vais faire en sorte que ma chambre soit vraiment cette bulle sacrée de tranquillité de bien-être je me sens comme dans un petit cocon je me sens bien je me sens calme savoir protéger tous ces moments et savoir que par exemple si à 11h le soir c'est là où j'ai le début d'un cycle d'endormissement parce qu'on est plus ou moins toujours réglé à la même chose chaque personne est différente mais une fois qu'on est réglé on est réglé par exemple moi j'ai un endormissement à 23h le soir donc à 23h le soir je sais que avant j'ai eu un endormissement à 9h30 et je vais avoir le prochain endormissement à minuit et demi donc si je veux partir de me coucher à 11h le soir ben peut-être qu'une demi-heure à voir je vais faire des choses qui me font du bien qui me refourent et qui font que je vais aller vers cette nuit de calme de bien-être donc c'est vraiment rendre les choses inévitables pour nous vous voyez c'est 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 ça ça c'est nos 5 clés les côtes du corps nos pensées nos émotions c'est pas la même chose l'accueil de notre monde et se donner les moyens pour que ce soit inévitable qu'on ne puisse pas faire autrement que bien dormir être se ressourcer mais se ressourcer aussi savoir se ressourcer dans la journée savoir se faire vivre savoir être avec nous-mêmes avec beaucoup beaucoup de douceur beaucoup beaucoup de tendresse envers nous-mêmes beaucoup d'amour c'est de ce dont on parle ici on parle d'amour envers nous-mêmes on parle de prendre soin de soi donc voilà ça c'est mes 5 clés et est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous raconter je ne vois personne écrire donc ça doit être limpide si on se réveille toujours trop tôt oui si on se réveille toujours trop tôt c'est aussi réapprendre à justement être dans cet endormissement par exemple quand je vous disais un des signes d'endormissement et d'ailleurs ça c'est quelque chose que vous pouvez faire dans les périodes de la France ou par exemple dans les moments où vous vous réveillez trop tôt je vais m'avancer un tout petit peu parce que je me rends compte que je me suis beaucoup reculée c'est rester allongée être avec votre respiration tout particulièrement l'expiration parce que c'est l'expiration qui est la plus relaxante en fait quand on a envie de relaxation l'idée c'est d'être avec notre expiration et lorsqu'on a besoin d'énergie c'est d'être plutôt avec notre inspiration donc plutôt avec une longue expiration sentir le corps sentir peut-être la lourdeur du corps apparemment le corps s'alourir tranquillement le sentir sentir et même faire exprès pour le sentir s'alourder tout à fait faire exprès aller d'abord avec la tête les yeux les bras et c'est comme presque s'enfoncer dans notre matelas comme si c'était une matière de plumes ou un nuage ou ce que j'aime bien aussi comme comme image c'est un peu comme sur une plage avec le salle c'est très c'est très c'est un sol très malléable très très nu et stressé comme ça sans dormir donc ça c'est une des manières de faire par exemple si on se réveille trop tôt ça c'est un des trucs que vous pouvez utiliser il y a d'autres choses à faire il faut faire attention aussi que lorsque vous vous réveillez trop tôt de ne pas vous mettre en gamberger parce que si vous vous mettez à gamberger ou à penser à votre journée qui va venir ça ne va pas vous voyez c'est ce qu'on rentre à ce moment là dans un mécanisme qui complètement nous déconnecte du dormiment donc c'est ça qui est dans le jeu ici est-ce que j'ai été claire je me dirais oui à d'autres moments oui tout à fait tout à fait quand par exemple vous êtes dans la gamberger 5,4,3,2,1 c'est génial parce que tout à coup comme je vous disais tout à l'heure ça coupe au travers de ce qui se passe ça coupe vraiment et ça c'est un des points où on se fait énormément de mal on se fait énormément de mal émotionnellement on se fait énormément de mal mentalement parce qu'à un moment donné ça n'en vient à être le bordel le bordel dans notre tête parce que là tout à coup il y a toutes nos pensées qui comme ça donc c'est 5,4,2,1 il est apprête à le faire mais vraiment à n'importe quel moment ce que vous ne savez pas je me dirais c'est que aussi après cette conférence il y aura un petit cadeau un tout petit cadeau qui s'appelle l'image agréable c'est un audio un exercice où on travaille sur l'image une image de nature qui nous ressource donc du coup celle-là cet exercice-là vous pourrez aussi le travailler et vous exercer à ça parce que c'est un exercice très intéressant justement quand on se réveille et qu'on a besoin de revenir à notre cycle de sommeil ensuite il y avait David qui avait une question alors avant de dormir combien de temps avant son cycle de sommeil en fait on a des cycles de sommeil et on a des zones ce qu'on appelle des zones d'ondes alpha qui sont des zones très proches qui sont entre veille et sommeil qui sont des zones en fait hypnoïdes c'est vraiment un peu comme tout à coup on est comme un peu un peu un peu dans nos pensées parce que là à ce moment-là on n'est pas non plus dans nos pensées mais il y a des phases comme ça mais avant notre sommeil en fait il va se passer une zone comme ça dont on va le faire mais ce qui est important d'avis c'est surtout de regarder et d'écouter nos signes d'endormissement donc certainement tu as déjà remarqué qu'il y a des moments ou des heures où tu as toujours des signes d'endormissement il s'agit de les écouter ces signes d'endormissement parce que c'est ceux-là qui vont vraiment préindiquer le moment quand c'est le temps de te coucher à partir du moment où on a ces signes d'endormissement en fait on a 10 à 15 minutes au-delà de ça on rate notre train du sommeil le bateau est parti sans nous alors notre train est parti sans nous donc c'est ça qui était important de regarder et de finalement se caler dessus on peut le remarquer par exemple moi je sais qu'à 23h j'ai un début de cycle de sommeil qui est là si si je le dépasse je sais que j'en ai jusqu'à minuit pour être éveillé si ça je le dépasse je sais que ça va aller à 2h du matin si ça je le dépasse 3h30 du matin si ça je le dépasse 5h du matin vous voyez un petit peu comment ça se ça finalement ça ça peut notre nuit peut filer rapidement de cette manière c'est terrible donc c'est important finalement de remarquer en fait à quelle heure tu as tes signes d'endormissement et de là tu sais que là c'est un début de cycle à partir du moment où tu as remarqué ça en fait tu peux travailler avec ça et finalement jouer avec ça savoir que une demi-heure avant peut-être que tu vas faire en sorte que tu vas te donner les moyens pour pour qu'à 11h le soir par exemple si c'est 11h certainement qu'à 11h tu sois dans ton lit et que c'est pas à 11h15 c'est pas à 11h moins 15h où là je suis là à regarder le plafond et je suis toujours pas dormie et je me dis ce sera bien dormir non non c'est pas 11h donc 10h moins 15h plus tard tu vois tu te dis le temps que je me il est temps que j'y aille et que j'aille au lit tu vois un petit peu comment il faut travailler avec ça c'est après ça reculer et faire en sorte de caler là-dessus une fois que tu sais comment ça fonctionne tu peux être calé vraiment tu m'en parles tu m'as demandé manger avant de dormir manger avant de dormir c'est pas top dans le sens que surtout ça c'est une des choses qui peut être abordée autrement mais manger on ne peut pas manger très très lourd avec de l'alcool et des choses et ça et dormir comme il faut surtout avant de dormir en fait on se rend en plein dans notre digestion c'est pas tu vois en fait ça c'est des choses qui nous font du mal il y a des aliments qui nous font du mal il y a des il y a des aliments qui font plus de bien que d'autres ça peut être ça c'est sûr mais il y a des aliments qui nous font définitivement du mal donc tout ça ça fait vraiment partie de l'écho du corps en fait je vais prendre les autres questions si on va dormir au moment des signes d'endormissement puis il y a plusieurs cycles du soleil mais que se passe-t-il si on doit mettre son réveil et que ça tombe en premier milieu d'un cycle de soleil alors c'est là où souvent on va se sentir déréglé en fait c'est beaucoup plus judicieux de se laisser se réveiller naturellement et du coup être en accord avec notre cycle du sommeil ou par exemple si là je disais 5h du matin 6h30 du matin 7h 8h si par exemple je sais que je dois me lever à 7h c'est plus judicieux pour moi tiens qui est réglé plutôt vers 8h 6h30 c'est plus judicieux c'est drôle c'est contre contre intuitif on pourrait dire c'est plus judicieux de se lever à 6h30 que de se lever à 7h parce qu'en fait à 7h on sera déséquilibré pour le reste de notre journée peut-être que vous avez déjà remarqué peut-être pas mais peut-être que vous l'avez déjà remarqué en fait si je me laisse me réveiller avec un réveil et que je ne vais pas avec mes cycles du sommeil complets en fait moi je sais que je le sens pour le reste de ma journée que j'ai fait ça je me sens comme je me suis fait violence je le sens vraiment comme une violence en bas de moi c'est comme pourquoi aussi je parlais du rituel du matin et de vraiment trop faire du bien et bien manger le matin c'est pas se mettre à sauter en bas du lit littéralement à se dire oh ben je vais dormir jusqu'à il faut que je parte par exemple travailler à telle heure et je vais dormir jusqu'à jusqu'à ce que j'ai eu juste le temps de prendre une douche vite fait et m'habiller vite fait et partir vite fait et faire tout et n'importe quoi en fait on se sent beaucoup plus de mal de cette manière tout ça c'est vraiment dans la douceur et vraiment une posture aimante vraiment c'est je sais que ça peut être contre-inclusive de vous dire ça mais justement c'est important je me lève facilement à 6h oui tout à fait donc vous voyez si par exemple à 6h vous voyez que c'est facile pour vous ben peut-être vous réveiller naturellement ou après ça ça sera probablement que vous avez un réveil très facile qui est aussi à 7h30 bon ben pareil c'est c'est vraiment d'écouter finalement tout ce qui se passe en nous et d'être et de le suivre pas d'aller pas d'aller contre le suivre c'est notre corps il est là pour nous il est précieux et on lui rend justice on lui rend justice si on en prend soin de ce corps et on prend soin de faire les choses correctement pour nous donc donc voilà est-ce que vous avez d'autres questions parce que en fait j'avais envie de vous présenter pour ceux qui avaient envie d'aller un peu plus loin justement dans cet apprentissage j'ai une formation que je lance qui est apprivoiser le sommeil où le sous-titre c'est comment dormir comme un bébé en moins de mois les ronflements du partenaire nous réveillent en plein cycle ce que je vais faire Geneviève c'est que je vais d'abord parler de la formation et puis ensuite je reviendrai vers les autres questions pour continuer là-dessus d'accord parfait donc ce que je vais vous présenter je vais aller je vais aller le chercher comme ça vous avez quelque chose un petit quelque chose à regarder ici cette formation c'est une formation en 5 semaines c'est apprendre à s'endormir apprendre à apprivoiser finalement notre corps nos émotions nos pensées tout ce qui se passe tout ce dont je vous ai parlé ici c'est mais le sommeil il ne va pas venir en 5 semaines il vient au bout d'une ou deux semaines en fait de travail comme ça vous allez voir que très rapidement en fait le sommeil vient ce qui était là où j'ai envie de vous amener en fait c'est de vous amener finalement plus loin parce que dans ce sommeil apprivoisé il y a aussi nos émotions apprivoisées il y a nos pensées il y a vraiment être avec nous-mêmes avec beaucoup beaucoup de de douceur d'amour d'amitié c'est un développement d'amitié envers nous-mêmes c'est c'est de la manière que je pense ça part du sommeil mais le vrai la vraie ambition de ma formation c'est une révolution intérieure une révolution vers l'amitié vers l'amitié envers nous-mêmes chose qu'on ne fait pas assez souvent donc la première semaine c'est vraiment parler du corps et vraiment regarder notre corps notre environnement comment on travaille avec lui comment on est avec lui la deuxième semaine c'est vraiment comprendre nos besoins donc apprendre à calmer nos pensées apprendre à savoir où se trouvent nos besoins parce que comme vous avez vu c'est quelque chose d'assez d'assez délicat dont je parle je parle ici de vraiment une écoute profonde de ce qui se passe en nous donc on n'est pas là à simplement plaquer des des moyens oui il y a des moyens mais c'est il y a beaucoup beaucoup d'écoutes là-dedans et de comprendre là où sont nos besoins là où j'ai besoin d'être plus en amitié avec moi-même là où j'ai besoin de plus de douceur là où j'ai besoin de ah ça c'est un moment où j'ai besoin de me ressourcer quand je me sens de telle manière émotionnellement physiquement ça c'est des moments où j'ai besoin de me renoucer comment est-ce que j'apprends à me renoucer comment est-ce que j'apprends à travailler avec toutes ces choses troisième et quatrième semaine pour moi c'est vraiment expérimenter tout ça expérimenter le vécu du corps la respiration les différentes manières de travailler avec les exercices qui allient la respiration le corps la détente la méditation différentes manières de travailler avec la méditation ou l'été hypnose donc ce que j'appelle la méditation c'est aussi des exercices qu'on peut appeler de pleine conscience MBSR tout ce qui est vraiment le travail sur le stress sur la manière de gérer notre stress la façon de gérer nos émotions donc c'est vraiment là que ça se trouve c'est dans le fait d'apprivoiser nos émotions apprendre à travailler avec qui l'on est de manière entière pleine et entière quatrième semaine on continue on continue à expérimenter mais là on s'ouvre on s'ouvre au monde comme je vous disais on accueille le monde on accueille notre notre manière d'être et notre manière d'être avec les autres et les autres avec nous donc il y a on va un petit peu plus loin dans cet exercice on va un petit peu plus loin dans cette expérimentation de ce qui se passe ensuite ben je suis déjà à la cinquième semaine cinquième semaine qui est vraiment le fait de savoir prendre soin de soi il y aura là-dedans dans le prendre soin de soi il y a le fait qu'on a appris à s'offrir des temps de ressourcement s'offrir à établir un rituel du matin un rituel du soir d'une manière de travailler avec tout ce que l'on est qui l'on est dans nos pensées dans notre corps donc c'est là que ça se trouve et finalement le dernier module qui est un module mais en fait qui est là en manance c'est ce que j'appelle le coffre au trésor parce qu'à l'intérieur de chacune dix semaines en fait je vais vous faire vivre des exercices un peu comme ce 5-4-2 ou ou l'image agréable que vous allez recevoir et ainsi de suite mais là-dedans pour ce coffre au trésor il y a plein de choses il y aura plein de choses il y aura des différentes manières de travailler avec votre respiration SRS Sèvres entre temps bon c'est c'est travailler avec des rétentions qui m'ont plaît rétentions qui m'ont vise de souffler énormément souffler et inspirer comment inspirer comment expirer c'est toutes ces choses-là des exercices de pleine conscience ou de méditation donc un apprentissage une éprudition à une méditation qu'on appelle shamatha qui vraiment travaille sur le souffle avec nos pensées avec nos émotions avec tout ça c'est travailler sur l'amour envers soi envers les autres donc maïtri compassion amour altruiste c'est l'amour altruiste donc moi je parle aussi compassion travailler avec des exercices comme le stop ou le 5-4-2-1 ou l'espace de respiration il y en a plein il y en a plein d'auto-hypnose là on prouve on a le schultz on a le balayage corporel qu'on peut intégrer à la fois dans la pleine conscience et dans une forme d'auto-hypnose il y a le Jacobson il y a plein plein de choses aussi qui s'approchent de l'auto-hypnose image agréable d'ailleurs entre parties donc là-dedans dans ce corps vous allez pouvoir faire fouiller finalement et trouver des exercices qui peut-être vous conviennent ou vous vous appellent un peu plus que ceux que je propose pendant la semaine et c'est vraiment de finalement trouver les outils qui vous conviennent à vous parce que chaque personne est différente là-dessus et parce que moi il y a des exercices qui me plaisent particulièrement mais peut-être qu'il y aura d'autres exercices qui vous plairont un peu et dans ce coffre-trésor c'est ça il y aura plein plein de choses comme ça à découvrir donc ça c'est la base de ma formation je la regarde en bref c'est vraiment mon corps comprendre mes besoins calmer mes français apprendre à travailler avec ce qui se passe apprendre à travailler avec mes émotions aussi donc faire l'expérimentation de mon monde mon monde intérieur de mon monde extérieur de ma relation au autre ma relation au monde externe c'est vraiment le 4ème ma façon d'accueillir est-ce que est-ce que j'arrive à finalement accueillir l'autre sans jugement comme moi j'apprends à m'accueillir sans jugement c'est de ça dont on parle on parle vraiment d'un non-jugement et sans aucun préjugé qui qu'on soit quelle que soit notre manière d'être quelle que soit notre manière d'être avec nous-mêmes même notre manque d'amour on peut le regarder avec amour en prendre conscience et à partir du moment où on en prend conscience on peut doucement travailler finalement ce manque d'amour donc cette manière d'être dur envers soi-même cette manière de peut-être être un peu trop perfectionniste je suis très perfectionniste donc c'est quelque chose qui ne me passe pas en partie ça me parle finalement c'est c'est la douceur c'est apprendre la douceur envers nous-mêmes là où là où je pousse le bouchon trop fort où est-ce que ça se trouve cette limite donc c'est c'est là où on travaille toutes ces choses-là c'est à l'intérieur de ma façon d'accueillir mon monde et ma façon d'accueillir moi ensuite ce sommeil de qualité cette vie de qualité parce que c'est de ça dont je parle ici c'est vraiment une vie de qualité elle, elle peut prendre place et faire en sorte que cette vie de qualité elle est c'est inévitable on ne peut pas faire autrement parce qu'on a mis en place toutes sortes d'outils toutes sortes de nouvelles habitudes et une nouvelle habitude on doit compter environ pour créer pour faire en sorte qu'une nouvelle habitude soit vraiment bien ancrée parce qu'au-delà avant ça en fait elle est là la nouvelle habitude le problème c'est qu'on peut facilement bifurquer et avoir finalement nos vieux travers qui reviennent donc finalement la cinquième semaine c'est-à-dire là j'ai des nouvelles habitudes des nouveaux outils que j'ai mis en place et maintenant ils sont ancrés maintenant c'est à moi de continuer et de faire en sorte que finalement cette révolution de sommeil déborde sur le sommeil et fasse une révolution de moi-même d'une vie beaucoup plus douce d'une vie de qualité aimante tendre d'amitié envers moi-même d'amour envers moi-même et d'amour envers les autres d'amour avec leur travers avec leur manière d'être avec la manière aussi d'apprendre à les accueillir d'apprendre à accueillir tout ce qui se passe chez moi et chez les autres donc voilà ce que je propose comme formation le prix parce qu'il y a un prix c'est il y a la version formation seule c'est à dire que la formation seule comprend les 5 webinaires en interactif avec un webinaire en plus qui sera un webinaire bilan à la toute fin à dire là maintenant j'ai mis en place des choses et comment est-ce que je continue maintenant pour aller avec tous ces nouveaux outils finalement il y a aussi le coffre au trésor qui est commun aux deux manières de voir la formation ça c'est la formation seule les 5 webinaires la formation que j'appelle accompagner c'est celle où j'accompagne d'une manière beaucoup plus personnalisée même carrément plus carrément personnalisée les personnes c'est à dire que dans cette version accompagnée et à 282 euros alors que la formation seule était à 198 ça comprend un webinaire bilan de départ c'est à dire que je veux prendre je me dis webinaire bilan mais ça pourra peut-être tourner vers un bilan personnel vraiment personnalisé j'ai vraiment envie de ça j'ai vraiment envie de tourner plutôt un bilan personnalisé de vraiment regarder les choses comment vous les vivez là où les choses où le boblesse finalement le plus et comment comment on met les outils comment je peux vous aider à encore mieux mettre les outils en place pour vous-même il y aura évidemment les 5 webinaires le coffre de prenant pour tout le monde et il y aura une heure d'accompagnement personnalisé mais vraiment qui est vraiment à part de ce bilan de départ et de ce bilan fin qui sera vraiment un accompagnement comme vous le désirez soit qui sera sur des outils de la formation ou soit qui sera par exemple pour un mélange fleur de bac personnalisé parce que le mélange fleur de bac peut vraiment énormément soutenir le fait de revenir à un sommeil de qualité soutient aussi émotionnellement ce qui se passe en vous et fait que le travail est beaucoup plus beaucoup plus sûr pour vous-même beaucoup plus facile l'ouverture le fait d'être de vous rapprocher de vos émotions parce qu'à ce moment-là les émotions deviennent beaucoup plus travaillables et deviennent même tellement ouvertes que finalement elles sont même plus un problème après c'est apprendre à travailler avec elles donc ça c'est les deux formations je ne sais pas si j'ai été claire dans mon explication mais une est la formation seule 198 et l'autre est une formation accompagnée mais vraiment beaucoup plus accompagnée dans la formation accompagnée oui je te passerai la parole dans la formation accompagnée évidemment qu'il y aura je peux accueillir seulement un nombre limité de personnes je veux la limiter d'ailleurs à 20 personnes la formation accompagnée la formation seule à ce moment-là c'est beaucoup plus un peu plus ouvert quoi que je vais vraiment faire attention de ne pas trop accueillir de personnes parce que justement j'ai envie de même si vous êtes dans une formation de même si vous choisissez la formation seule que vous soyez capable de de vraiment mettre les choses en place correctement donc c'est ça ça c'est il y a une garantie à ça c'est 30 jours satisfait ou remboursé c'est garantie de moyens je vous donnerai tous les moyens pour un sommeil de qualité pour une vie de qualité vous voyez c'est de ça dont on parle ici après ce sera une garantie de 30 jours donc vous avez le temps de voir si cette formation correspond tout à fait à vos besoins que vous désignerez comme formation et puis c'est ça satisfait ou remboursé est-ce que j'ai oublié quelque chose le lien peut-être que je vais vous donner le lien évidemment le lien pour s'inscrire à la formation c'est jessicasarapoff.com slash actualité au courriel je vais vous l'écrire .com slash actualité actualité au courriel slash apprivoiser tirer le tirer son david tu avais envie de parler donc je te laisse la parole et je vous laisse aussi la parole si vous avez des questions par rapport à la formation ou par rapport à tout ce que j'ai pu vous raconter pendant cette conférence ah il n'a plus d'accès d'accord donc vous pouvez il y a une petite roue avec un petit bonhomme un petit bonhomme sourire sur les côtés vous pouvez prendre la parole donc david normalement tu as la parole vous pouvez aussi utiliser le chat pour vos questions parce qu'on m'entend ok parfait merci beaucoup on a encore des choses à partager je pense la conférence n'est pas terminée je voulais juste indiquer que les personnes qui investissent dans ta formation auront un bonus donc ils pourront choisir entre trois conférences parmi les dix conférences qui ont eu lieu en janvier et qui sont maintenant vendues et bien elles pourront choisir trois conférences du carrefour des réussites de janvier voilà c'est le bonus que j'offre aux personnes qui désirent aller plus loin avec toi et donc voilà ils pourront choisir parmi les dix conférences trois conférences qui les intéressent le plus voilà et j'ai des questions aussi je vais les garder peut-être pour la fin mais ok ok super est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez des questions vous ne vous gênez pas soit le chat ou soit comme vous avez vu avec David cliquez sur le petit bonhomme sourire avec une petite main qui se lève cliquez sur la petite main qui se lève et du coup vous avez aussi la parole ah oui la question des renflements oui merci Geneviève de me l'avoir rappelé alors l'étronflement ouais c'est un peu difficile c'est sûr que ça perturbe le sommeil ça c'est travailler avec ça c'est se mettre des boules caisses c'est c'est dormir dans une autre pièce c'est il y a malheureusement très très peu de très peu d'autres solutions finalement c'est sûr que ça perturbe le sommeil parce que c'est un bruit qui peut être assez constant selon selon le renflement de la personne et c'est sûr que ça ça joue beaucoup sur la qualité de ce monde après c'est apprendre à travailler avec ça soit avec des boules caisses soit à dormir à dormir ailleurs si c'est pas des ronflements trop perturbants apprendre à travailler aussi avec le son apprendre à inclure le son ça s'apprend inclure le son ça prend d'ailleurs c'est d'ailleurs ce qu'on fait avec les des acouphènes par exemple on apprend à la personne à inclure ce qui se passe dans son univers sonore les acouphènes en fait c'est des sifflements qui sont dans les oreilles de manière permanente du moins fort on peut apprendre à finalement les diminuer on peut apprendre à travailler avec ce son à faire en sorte que ce son devienne beaucoup moins présent pour nous et beaucoup moins perturbant ça c'est aussi une autre manière de travailler ça dépend ça dépend beaucoup beaucoup du monde vraiment est-ce que ça répond à votre question je veux dire ouais d'accord je vais passer la main à David qui a des questions merci par rapport à ce que tu disais à Geneviève donc si je comprends bien c'est un petit peu comme si notre cerveau filtrait le bruit et on ne se rend même plus compte en fait c'est ça ? tout à fait tout à fait d'accord ok et il se passe le cerveau apprend à réajuster et si par exemple c'est vrai que les ronflements c'est un problème mais admettons que la compagne ou le compagnon ait un cycle de sommeil différent du mien donc par exemple admettons moi mon cycle commence à 23h enfin il y a un de mes cycles qui commence à 23h et celui par exemple de ma compagne commence à 23h30 mais du coup son cycle au niveau du réveil est décalé du mien aussi d'une demi-heure est-ce que tu aurais des astuces pour ce genre de cas c'est-à-dire que comment peut-être enfin je ne sais pas est-ce que c'est judicieux de se lever du coup un quart d'heure après mon cycle à moi et un quart d'heure avant le sien par exemple alors je reprends la main pour ne pas avoir les cours je dirais qu'à ce moment-là c'est plus judicieux si tu veux passer du temps avec la compagne de plutôt finalement prendre du temps dans le lit à être simplement au lit à attendre qu'elle ça soit finalement la fin de son cycle parce qu'en fait quand tu cours si elle coupe au travers son cycle à elle en fait c'est plus perturbant que toi finalement à racheter au lit à lézarder à peut-être prendre une boisson chaude à doucement te réveiller finalement doucement être dans le réveil c'est beaucoup moins perturbant pour toi que de se dire qu'elle avait coupé dans son cycle que tu comprends est-ce que tu as d'autres questions si quelqu'un d'autre a des questions peut-être été super clair et limpide je ne sais pas d'accord alors est-ce qu'on s'arrête là parfois je suis réveillée par mes enfants comment le gérer c'est peut-être c'est peut-être apprendre à faire en sorte que les enfants aussi respectent votre cycle de santé peut-être apprendre à leur dire si maman ou papa je ne sais pas si vous êtes une femme ou un homme à peut-être leur apprendre à peut-être leur apprendre à dire quand maman est endormie laissez-lui le temps qu'elle se réveille laissez-lui le temps de est-ce que t'aimerais toi est-ce que t'aimerais que je te réveille donc probablement que votre enfant va dire bon non bon ça ne me fera pas plaisir si tu me réveilles comme ça à dire donc c'est peut-être aussi apprendre à justement lui dire et respecter l'ultimité parce que l'écoute de son corps et l'écoute de nos besoins il se trouve là aussi et savoir aussi être dans l'accueil du monde externe c'est aussi apprendre à dire écoute j'ai besoin de sommeil j'ai besoin de ce sommeil là est-ce que tu est-ce que t'es capable merci de le respecter par exemple c'est ça se trouve aussi là cet accueil de lui-même il se trouve là apprendre à dire non et c'est pas nécessairement facile d'apprendre à dire non surtout pour une femme je pense que les femmes ont plus de difficultés surtout les mères ont plus de difficultés à dire non et à prendre soin d'elles c'est beaucoup plus facile de s'occuper des autres c'est beaucoup plus facile de s'occuper de ses enfants bon c'est parce qu'on les aime et qu'on a envie qu'ils soient heureux mais il y a une chose à comprendre dans le fait de prendre soin des autres on prend soin beaucoup mieux des autres lorsqu'on apprend à prendre soin de soi d'abord quand il s'agit de réveil nocturne c'est plus difficile de dire non oui est-ce tout à fait c'est un enfant qui à ce moment-là fait des mauvais rêves de ce dont vous me parlez oui les petits cauchemars alors oui là oui je comprends les fleurs de bac peuvent aider pour les petits cauchemars les fleurs de bac aident beaucoup les enfants aident beaucoup les adultes aident beaucoup les animaux mais ils aident bien les enfants à beaucoup mieux dormir et justement éviter les petits cauchemars les cauchemars vous pouvez avoir je pense à une fleur qui est cauchemar ça peut être Aspen par exemple si ça répond à si par exemple que votre enfant vit il y a deux fleurs qui peuvent jouer en ligne de compte dans les cauchemars Aspen c'est plus une fleur où on a peur sans savoir pourquoi sans savoir de quoi exactement en fait on est plus c'est une peur floue c'est une peur qu'on n'est pas capable de nommer c'est plus la différence entre mimulus qui est une peur connue l'enfant va dire j'ai peur du noir est-ce qu'il a peur vraiment du noir alors là c'est bien mimulus mais est-ce qu'il a ou est-ce que c'est les cauchemars ou ce qui pourrait se passer dans le noir hein des montres des fantômes qui sortent du garde-robe ou bien dessous du lit ou autre et là on parle de Aspen le tremble vous voyez en fait vous pouvez aussi aller vous chercher du Aspen pour lui si par exemple ça correspond à ses petits cauchemars ça semble correspondre à ce qu'il vit c'est une idée que vous pouvez avec laquelle vous pouvez travailler c'est clair ? ok je te redonne la parole David vas-y vas-y j'en profite par rapport à la question de Fondaire justement est-ce que j'avais une question sur les rêves par rapport à on dit souvent que les rêves reflètent nous font passer un message c'est l'inconscient qui fait passer un message au conscient je ne sais pas si on peut dire ça comme ça en tout cas déjà est-ce que le cauchemar c'est un rêve ma première question et est-ce que est-ce que justement les rêves enfin est-ce qu'il faut écouter ses rêves ou bien il ne faut pas spécialement en prendre compte alors les cauchemars sont des rêves qui sont souvent liés à ce qu'on vit dans la journée là où on a besoin de qui sont qui sont souvent reliés à des petites angoisses ou des petites anxiétés de la journée habituellement elles ne partent pas de nulle part c'est tous nos rêves en fait qui ne partent pas de nulle part c'est comme je disais tout à l'heure c'est la période du paradoxal du sommeil paradoxal qui est notre période qui n'est pas notre période de rêve qui est une partie littérale mais en gros je veux mettre en gros en gros qui est la période des rêves c'est là où on se nettoie mentalement et émotionnellement autrement dit il y a un grand impact de ce qu'on vit dans la journée qui est vécu dans nos rêves souvent on ne se rend pas compte qu'on ne se souvient pas de nos rêves mais en fait c'est très très intéressant de s'en souvenir si on arrive à se souvenir de nos rêves en fait et qu'on arrive à par exemple les écrire rapidement pendant toute ma sophro-analyse en fait j'ai beaucoup travaillé avec mes rêves et c'était vraiment très très intéressant de travailler avec eux donc du coup j'avais un petit carnet et pendant une période de latente quand il y a quelques éléments dont je me souvenais des rêves je les notais vite et je me laissais me rendormir donc si ça ne nous empêche pas de nous rendormir on peut faire par exemple de noter nos rêves et c'est vachement intéressant parce qu'il y a énormément d'enseignements dans nos rêves pas nécessaire mais ça peut être très intéressant très très intéressant parce qu'on voit qu'il y a vraiment un miroir de ce qui est vécu de nos peurs de nos aspirations de nos espoirs de tout ça tout ça est inclus mais aussi de là où se trouvent nos difficultés si par exemple j'ai beaucoup utilisé les rêves par exemple et j'utilise encore les rêves quand j'ai par exemple des difficultés à avancer sur des points et comment est-ce que justement mon esprit peut me donner les réponses et quand on lui demande justement de nous souvenir de nos rêves et d'avoir les réponses nos réponses viennent soit en rêve ou soit que au réveil la réponse est limpide ça il y a eu vraiment un travail qui s'est fait pendant le rêve pendant les périodes je dirais parce qu'il y en a plusieurs donc oui c'est définitivement intéressant est-ce que j'ai répondu à ta question ouais d'autres questions combien de périodes de rêve dans une nuit dans une nuit et quelles sont-elles en fait en moyenne une moyenne grossière parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un peu moins de sommeil et il y a des gens qui ont besoin de plus de sommeil que ça on vit environ 5 à 6 périodes 5 à 6 cycles par nuit c'est-à-dire que ça nous fait à peu près 8h 8h30 de sommeil ça c'est la moyenne une moyenne qui est juste d'ailleurs une moyenne qui est vraiment juste un peu moins c'est possible on peut beaucoup de gens et même pendant tellement moi j'ai fonctionné à 6-7h par nuit et c'était mon mon temps d'endormissement naturel et normal et et correct et puis ça change moi maintenant je tourne beaucoup plus vers les 8h qui est la moyenne mais vous avez des gens qui sont dans les 9h dans les 10h donc et à chaque fois en fait à chacun des cycles nous on a une période de rêve chaque fin des cycles parce que dans le train du sommeil on a toute cette partie de renouvellement physique toute la première partie de renouvellement physique et à toute fin les 10-15 minutes de la fin de ce cycle d'une heure et demie deux heures de sommeil on a une période de rêve 5 ou 6 ou plus si on dort énormément donc bah vas-y David lève ta main et je te laisse la parole bah oui merci il y a en fait quelque chose que je voulais partager par rapport aux pensées il y a deux choses que j'ai notées et les images me semblent très très moi ça m'a bien parlé des images que tu as prises par rapport aux pensées et aux émotions donc les pensées en fait pour moi c'est un hamster comme tu disais et donc ce que j'ai mis c'est on rumine les pensées comme un hamster dans une roue et alors au niveau des émotions je la lis effectivement au cheval sauvage c'était très intéressant et je rebondis par rapport à ça au niveau des pensées ce que je fais personnellement ou en tout cas ce que je m'efforce de faire c'est de noter planifier sa journée en fait le soir parce que comme ça je me libère l'esprit le soir et je au moins je vais dire je pars l'esprit tranquille me coucher enfin j'essaye en tout cas parce que ça m'arrive de faire des insomnies mais au moins j'ai enlevé voilà je ne dois plus penser à ce que j'ai à faire demain c'est noté sur un papier hop c'est disparu et j'ai plus à m'inquiéter là dessus donc si ça peut servir aux autres personnes qui nous écoutent en tout cas pour moi ça fonctionne bien voilà voilà et là j'avais une question par rapport à la fleur de Bac parce que c'est vrai que tu en as parlé enfin tu as parlé de deux fleurs d'ailleurs je ne sais pas si c'est de la même famille ou que enfin je ne sais pas si c'est tous les deux des fleurs de Bac ça j'avoue que je n'ai pas très bien compris mais du coup est-ce que tu peux nous résumer ce qu'est la fleur de Bac et comment elle peut nous aider par rapport à notre vie en l'occurrence par rapport au sommeil les fleurs de Bac donc les fameuses fleurs de Bac elles sont au nombre de 38 alors si on prend les fleurs de Bac façon le docteur Bac le docteur Bac qui est un médecin immunologiste chercheur du début du 20ème siècle en fait le docteur Bac a travaillé d'abord sur des vaccins et ensuite a voulu aller vers l'homéopathie a travaillé aussi avec l'homéopathie il y a d'ailleurs travaillé sur des vaccins l'homéopathie ça existe qui sont d'ailleurs encore aujourd'hui utilisés qui s'appellent qui s'appellent les nezodes et donc il a d'abord travaillé avec de l'homéopathie d'abord avec des vrais microbes et des vrais vaccins et ensuite avec ces vaccins homéopathiques ensuite il a voulu aller plus loin dans la démarche en fait parce que pour lui les nezodes ont été développés à partir du moment où il a remarqué en fait que les gens ne réagissaient pas aux mêmes choses selon leur caractère selon leur tempérament selon leur manière de vivre leurs émotions quels émotions ils étaient en train de vivre en ce moment donc du coup il s'est dit il y a quelque chose là c'était vachement c'était vachement révolutionnaire à l'époque parce qu'aujourd'hui on en entend de plus en plus parler de se dire que c'est la personne en entier qu'on soigne et c'est pas rien qu'un symptôme beaucoup de médecins ont tendance à encore regarder ça nous regarder un petit peu comme une machine et des symptômes c'est d'ailleurs le gros problème des sanitaires l'identxiolytique que justement c'est il n'y a pas il n'y a pas que ça on n'est pas des machines et on a des sentiments on a des émotions donc et on a un caractère donc toute sa démarche en fait des fleurs de bac est partie de là est partie du fait que puisque chaque personne est différente et ne réagisse pas au vaccin de la même manière je dois tenir compte du caractère de la personne de sa personnalité de elle en entier et pas simplement de la regarder comme simplement un corps comme tous les autres corps et que tout le monde réagit de la même façon un peu dans le style par exemple ça c'est un exemple que je donne souvent quand je parle des fleurs de bac qui est quand même c'est parlant par exemple si vous prenez 10 personnes avec la grippe chaque personne avec la grippe va réagir d'une manière différente vous en avez une qui est plutôt du style à vouloir forcer la donne et dire non j'écoute pas ce qui se passe et je continue et ta 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 et puis c'est pas une petite grippe qui va m'avoir bon vous avez ces gens là vous avez d'autres personnes qui sont plutôt du style oh je suis pas capable je suis pas bien bon vous avez ça vous avez les larmes moyennes ceux qui se lamentent et ainsi de suite vous voyez on a plein de manières différentes de vivre notre grippe c'est c'est de la même manière finalement les fleurs de bac qui est née en 1838 plus un mélange qui a été créé par le docteur bac qui s'appelle le rescue il y a peut-être vous connaissez le rescue et ces fleurs là chacune correspond à des émotions des émotions négatives ou positives parce que en fait chaque fleur a les deux comme nous on a les deux dans une émotion une émotion c'est jamais tout seul il y a deux faces à une émotion et donc là ce qu'on regarde dans les fleurs de bac c'est là où se trouve le déséquilibre et on rééquilibre avec la fleur qui correspond à ça c'est un peu comme si la fleur finalement devient comme notre miroir parfait donc de là vous voyez le docteur bac s'est éloigné finalement de ce qu'est l'homéopathie en ce sens là parce que l'homéopathie c'est poison contre poison et le docteur bac voulait des choses complètement il voulait partir de fleurs sauvages complètement naturelles complètement inoffensives et même belles lui la beauté de la fleur avait son importance aussi la beauté de la plante la manière qu'elle nous que finalement on l'accueille aussi dans sa manifestation physique mais c'est surtout sa manifestation émotionnelle c'est à dire que par exemple Aspen est mimuleuse Aspen en français c'est le tremble l'oeil du tremble qui fait ça comme ça au vent et tremble et nous quand on sent en déséquilibre le tremble on va se sentir tremblant en dedans comme ça ça va pas pour croire on sera simplement pas bien mimuleuse elle elle est différente c'est muscade en français muscade ou mineux en quoi aussi mineux de temps en temps cette fleur là c'est vraiment sur les peurs connues vous voyez donc il y a vraiment il y a cette famille ça c'est la famille des peurs dans la famille des peurs vous avez d'autres peurs d'autres manières d'avoir peur les peurs paniques qui pitrifient les peurs paniques qui vont fuir la manière de nous inquiéter aussi pour les autres c'est la ronnie rouge la fleur qui on s'inquiète beaucoup pour les autres on s'occupe d'abord des autres et soit non non moi je suis pas importante à tant donc il y a ça vous avez des familles aussi qui sont plus sur la dépression la tristesse l'anxiété l'angoisse la difficulté d'être seule notre manière d'être influencée par ce que vivent les autres donc autrement dit se faire gruger nos limites là nos limites saines sont dépassées alors apprendre finalement elles nous apprennent beaucoup beaucoup de choses sur nous-mêmes et elles nous soutiennent dans un travail de développement personnel elles peuvent vraiment transformer nos émotions parce que nos émotions deviennent travaillables complètement travaillables elles sont particulièrement intéressantes à utiliser dans le développement personnel parce qu'à ce moment-là tout notre travail de développement personnel tout notre travail d'élaboration de nouvelles habitudes de nouvelles façons d'être avec nous-mêmes peut être encouragé soutenu amélioré accéléré par les fleurs de Bac en fait ça accélère le monde donc ça c'est très court ce que sont les fleurs de Bac et qu'est-ce qu'elles font vous avez des questions peut-être là-dessus par rapport à d'autres choses j'ai vu quelqu'un levé la main tout à l'heure et puis la main est partie encore une question dans le développement personnel il y a une tendance à inviter des gens à vivre une vie où l'on dort très peu qu'en pensez-vous alors par exemple il y a des moments où je dors très peu et naturellement je dors très peu c'est-à-dire que lorsque je suis en retraite de méditation je remarque que mon sommeil ben j'ai pas besoin d'autant de sommeil arrive un moment à l'intérieur de ma retraite la première semaine plutôt la deuxième semaine ou la troisième semaine de retraite où tout d'un coup j'en viens à avoir de moins en moins besoin de sommeil mais ça c'est naturel le prôner peu de sommeil juste pour dire peu de sommeil c'est mieux pour vous machin vous avez plus de temps pour faire des choses personnellement je suis pas d'accord il faut d'abord s'écouter et il y a des gens qui ont besoin de vraiment beaucoup de sommeil et c'est nécessaire d'écouter ça c'est vraiment nécessaire d'écouter mais en plus il y a une chose aussi qu'il faut pourviller c'est que souvent on accumule avec le temps une dette de sommeil et cette dette de sommeil elle doit être elle doit être remboursée donc et la manière de la rembourser c'est par une cure de sommeil carrément ou là on dort mais on dort on dort pendant trois semaines on fait que dormir pour naturellement faire que le corps revient à son rythme naturel ouais je suis pas du tout étonnée de partager mon avis parce que il faut s'écouter et ça c'est et je trouve que dire que 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 d'aller dans le trop plus de sommeil ça fait pas du tout ça c'est pas là c'est pas là où ça se trouve donc ouais j'ai vu une question d'Evelyne une petite main levée tout à l'heure et là je la vois plus la main levée alors est-ce que j'ai répondu à votre question Evelyne ou si vous avez encore votre question si vous avez votre question et que vous voulez lever la main parce que vous avez envie de parler simplement c'est beaucoup plus sympathique que le chat vous pouvez le faire vous avez Sous-titrage ST' 501 Bon, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, c'est ça. Vous êtes la bienvenue Geneviève, ça me fait vraiment plaisir. Si je récapitule nos cinq clés, on va parler du corps, de l'écoute du corps, apprendre à calmer nos pensées, apprendre à apprivoiser nos émotions, apprendre à accueillir notre monde, notre monde. Notre monde à nous, notre monde un peu plus large, notre monde environnement et du monde. Et ensuite, faire en sorte que ce sommeil soit inévitable et cette vie de qualité soit inévitable par une mise en place d'habitudes, de rituels, de manières d'être avec nous-mêmes qui sont beaucoup plus jeunes. Donc, voilà. Si vous avez envie de partir dans l'aventure avec moi pour cette formation de cinq semaines, ce sera avec très, très grand plaisir. Parce que, en plus, vu que c'est la première fois que je le fais sur Internet, c'est une formation que j'ai déjà fait en présentiel. Mais puisque c'est la première fois que c'est par Internet, du coup, tous les séminaires seront vraiment complètement interactifs. Et puis, la formation Internet, la formation Internet, finalement, sera calquée sur vos besoins à vous, très, très particulièrement, puisque vous serez les tout premiers à en profiter. Et si vous avez envie d'aller plus loin et de vous inspirer à la formation, c'est donc jessicasarapport.com Baroblique, actualité avec un S, baroblique, apprivoisé, tiré du 6, le, tiré du 6, sommeil. Donc, voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, alors. Ah ! Vous avez une question ? Ah, il y a David. Ok. Merci, David. Mais ce n'était pas une question. C'était pour te remercier, encore une fois, pour ce partage à la communauté Carrefour de Réussite. Ça m'a fait plaisir. En l'occurrence, c'est toi qui m'accueille, mais... Voilà, voilà. C'est toi qui m'accueille dans ta salle virtuelle. Mais l'outil est très intéressant, d'ailleurs. Voilà. C'est autre chose que Google Hangout. Donc, voilà. C'est vrai que c'est plus interactif. Et je pense que... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez ce format-là, ou bien est-ce que le format du Carrefour de Réussite, ça ne vous dérangeait pas tant que ça. Mais voilà. Donc, merci encore, Jessica. Merci, merci beaucoup pour tous les conseils. Moi, j'ai deux petites fiches bien remplies, là. Ça va bien être... Ça va bien me servir, en tout cas. Oh, mais tant mieux ! Et j'écouterai mes rêves, aussi. Super, super. Voilà. S'il n'y a plus de questions, eh bien, on va pouvoir aller dormir sur nos deux oreilles. Super, super. Alors, ben, c'est ça. Alors, merci, David, à toi aussi. Merci de m'avoir invitée au Carrefour de Réussite. Oui, effectivement, c'est ma plateforme. Donc, vous voyez déjà de visu, en fait, là où se passera la formation, si vous choisissez de faire la formation. Ce sera tout à fait ça. Ce sera de la vidéo, avec... Il y a du chat, il y a la possibilité de... 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 aussi parler en direct. À l'intérieur, il y a aussi de la formation, hein. Ce fameux coffre au trésor, avec des audios, des vidéos, d'exercices. Donc, à part les cours, il y aura aussi tout ce petit coffre d'outils, hein, avec lesquels travailler. Et puis, ben, c'est ça. Donc, ben, je vous souhaite une très bonne nuit. Et à une prochaine fois, peut-être. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501